Comment la sorcellerie opère-t-elle ? Avec l'apôtre à Romain Osaï en français. Alors, avant de démarrer notre leçon, nous allons écouter rapidement une histoire qui nous servira d'illustration. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a développé une idée de business et une idée qui a été acceptée par la plupart des personnes de la société. Alors, les gens se sont lancés à investir dans son business et son affaire à prix. Alors, au fur et à mesure, ce jeune homme a commencé à monter d'un chiffre d'affaires de 1000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 100 000, de 100 000 à 500 000, de 500 000 à 1 million, de 1 million à 10 millions et de 10 millions jusqu'à monter au milliard. Et quand je parle de milliard ici, je suis en train de parler en termes de Naira, de notre monnaie locale. Je ne suis pas en train de parler en termes de dollars ou du Chili ou du Pans. Je suis en train de parler en termes de Naira. Alors, ce jeune homme a atteint un chiffre d'affaires de milliards. Et donc, c'était ce que son affaire lui rapportait. Alors, à ce niveau de vie, puisqu'il était beaucoup plus stable financièrement, ce jeune homme a donc décidé de faire des œuvres caritatives dans son village. Alors, il s'est rendu dans son village natal. Il a rassemblé les chefs de communauté en fait de savoir quels étaient les projets qui pouvaient être érigés pour donner une nouvelle figure de développement à son village. Alors, des plans ont été faits, des décisions ont été prises, l'argent a été remis par le jeune homme. Ils ont commencé à ériger des bâtiments, à bâtir des maisons, des habitations pour les gens du village, à bâtir des petites entreprises. C'est alors que les gens, les personnes curieuses, ont commencé à poser des questions. Qui se trouve derrière ces constructions ? Alors, l'information remonta très rapidement. Et l'information remonta également vers le courant de la sorcellerie. C'est alors que une sorcière du village a déclaré et a annoncé que la richesse de ce jeune homme était finie. Et que ce jeune homme reviendrait dans son village, les bras ballants, complètement ruinés, sans rien du tout. Et malheureusement, vous savez, les manifestations de cette prophétie, de cette sorcière, se sont très rapidement faites sentir dans la vie du jeune homme. Vous devez également savoir que dans le monde de la sorcellerie, il existe plusieurs départements, plusieurs niveaux. Dans un combat spirituel, la communauté de sorciers dépendent des sorciers voyants. Afin de savoir qui combattre, quand combattre et quand s'arrêter ou quand se retirer. Donc, parce que les voyants sorciers ont l'habileté de voir tous les détails d'un combat spirituel depuis leur monde ou depuis sa juridiction spirituelle. Dans la communauté de sorciers, nous avons également cette classe de sorciers qu'on pourrait appeler les sorciers enfants ou les sorciers bébés. Ce sont eux que la communauté de sorciers envoie en mission, envoie en attaque pour causer des troubles, par exemple dans des domaines ou dans des atmosphères qui sont susceptibles de constituer une menace pour leurs activités. Et donc, ce sont ces agents sorciers que la communauté des sorciers déploie pour envoyer, pour causer des mésententes, des troubles, pour causer des problèmes, pour causer de la division, par exemple, de la confusion. Eux, en fait, ils sont juste là pour servir d'agent, pour aller faire les attaques, pour aller accomplir des missions. Alors, je parle de ces choses librement parce que j'en ai déjà reçu, j'en ai déjà acquis l'autorité. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà expérimenté ces choses, on a déjà expérimenté ces attaques et pourtant, nous sommes toujours debout. Et il faut savoir que nous avons également dans la communauté des sorciers ceux qu'on appelle les crieurs publics. Il faudrait également retenir que les sorciers ont l'habileté, ont la capacité de prophétiser, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de prédire. Mais le seul avenir ou le seul futur qu'un sorcier peut voir, c'est seulement le futur qu'il prédit lui-même. Et donc, ils vont se retirer, faire des assemblées et discuter, d'accord, prendre des décisions pendant un mois. Et après un mois, alors, ils décident du cas ou ils décident du sort de leur victime. Et c'est alors qu'ils déploient les prophéties qu'ils ont préparées. C'est alors qu'ils déploient les annonces ou les prédictions qu'ils ont faites eux-mêmes, d'accord, contre leurs victimes. Et donc, une fois que les délibérations ont été faites, les crieurs publics vont sortir et annoncer publiquement leurs décisions, leurs prophéties, leurs prédictions contre leurs victimes. C'est alors que les crieurs publics ont annoncé que la fortune, la richesse de ce jeune homme vient de prendre fin. Et donc, ce jeune homme rentrera au village, les bras ballants, sans rien du tout, complètement ruiné. Et malheureusement, une fois que les crieurs publics font l'annonce, eh bien, l'annonce se reproduit physiquement, l'annonce se manifeste physiquement dans la vie de la victime. J'utilise simplement cette histoire pour vous faire une illustration sur le fait que la sorcellerie, les activités sorcelleriques, le combat spirituel de la sorcellerie peut affecter vos finances. Une de mes filles spirituelles qui s'est mariée récemment, d'accord, et qui n'est plus dans le pays, se plaignait à moi il y a quelques jours. En fait, quelque chose s'est passé lors de son mariage et certains membres de sa belle famille l'ont menacée. Elles lui ont promis qu'elle ne prospèrerait jamais, qu'elle ne réussirait jamais dans ses affaires. Je veux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, pendant des années, cette dame en question, tout contrat pour lequel elle va, dès qu'elle est sur le point de recevoir ou d'acquérir ce contrat, eh bien, quelque chose se passe. Le contrat s'annule. Soit dès qu'elle reçoit ou dès qu'elle acquiert, dès qu'elle gagne un contrat, quelque chose se passe. Le contrat se gâte. Pendant des années, elle n'a jamais rien pu réaliser dans ses affaires. Et pourquoi ? Parce que les sorciers l'ont prophétisé, parce que les sorciers l'ont déclaré ainsi. Nous allons à présent développer le combat spirituel dans le domaine financier. Afin de pouvoir nous armer efficacement pour faire ce combat spirituel dans le domaine financier, eh bien, nous allons nous munir d'un verset qui parle de prospérité. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 28, qui dit « Dieu les bénit en disant ». Alors, quand la Bible dit que Dieu les bénit, eh bien, Dieu les a d'abord équipés. Il les a avant tout équipés. Et après les avoir équipés de sa bénédiction, il leur a alors demandé d'aller, d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de devenir maîtres et de dominer sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles et les insectes. Donc, avant que Dieu ne leur fasse cette demande, Dieu les a d'abord équipés. Il les a avant tout bénis. Et ensuite, il leur a fait ses recommandations. Il leur a dit ce qu'il attendait d'eux. Avant d'évoluer, je vais rapidement attirer votre attention sur quelque chose. Et pourquoi cela ? Je vais attirer votre attention à cause de la façon dont l'homme faiblit et à cause de la façon dont l'homme chute aisément. Je crois que vous avez déjà lu le verset d'Ephésiens 1, verset 3, qui dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La même chose que Dieu a faite dans l'Ancien Testament avec Adam, c'est la même chose qu'il est en train de répéter ici dans le Nouveau Testament. Le verset dit clairement « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. » Je vous ai dit que nous allons considérer deux choses essentielles. La première chose que nous devons considérer est de savoir que les bénédictions sont dans les cieux. Alors que voilà, malheureusement pour nous, nous sommes ici sur la terre. Et donc, nous sommes sur la terre dans différents pays, différentes nations. Alors, comment se fait-il que Dieu, qui est décidé de nous bénir, a décidé, d'accord, de laisser les bénédictions dans le règne céleste ? Alors que nous ne sommes pas dans le ciel, nous sommes ici sur la terre. Et c'est ici sur la terre que nous avons besoin de ces bénédictions. Nous avons besoin de ces ressources ici sur la terre pour pouvoir accomplir notre mission sur terre. Donc voilà que Dieu a décidé de domicilier ces bénédictions dans le ciel. Alors, la raison pour laquelle Dieu a domicilié ces bénédictions dans les cieux, c'est pour éviter que les personnes méchantes, c'est pour éviter que les personnes de mauvaise intention, c'est pour éviter que les hommes et les femmes au pouvoir viennent vous arracher ces bénédictions sans que vous ne puissiez être capable de rien faire ou de vous défendre. Alors, si Dieu avait domicilié ces bénédictions ici sur la terre, afin que vous les assédiez facilement, les hommes et les femmes au pouvoir s'en accapareraient. Il vous les arracherait en utilisant leur pouvoir contre vous et vous ne pourrez rien y faire. Et ce serait donc une perte pour Dieu. Alors, il a fallu que Dieu domicile les bénédictions qu'il vous a données, qu'il nous a données dans les cieux. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que la Bible nous fait comprendre qu'il est vrai que les bénédictions que Dieu nous a données sont dans le règne céleste et qu'elles sont bien gardées en sûreté dans le nom de Jésus-Christ. Mais même si les bénédictions étaient dans le règne céleste, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dédié des comptes personnels à chacun de nous et déposé nos bénédictions là-dedans? Pourquoi a-t-il fallu que Dieu dépose les bénédictions dans le nom de Jésus-Christ, sur le compte de Jésus-Christ pour nous? Maintenant, personnellement, si je me souviens bien, la première fois que Dieu a transféré, a déposé les bénédictions de l'homme dans son compte personnel, c'est-à-dire l'homme Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'homme Adam a transféré toutes ces bénédictions au diable directement par la désobéissance, par la rébellion. Donc, c'est également pour éviter ce genre de choses que Dieu a alors décidé de déposer nos bénédictions, premièrement dans le règne céleste et ensuite sur le compte de Jésus-Christ. Il va donc falloir que nous travaillions pour pouvoir accéder à ces bénédictions qui nous appartiennent.